Savez-vous ce que Jean-Paul II, le Che, Mao Zedong, Yannick Noah, le Dalai Lama et bien d'autres ont en commun ? Rolex ! Les Rolex sont partout, souvent là où on les attend, comme aux poignées des riches et célèbres, mais aussi parfois là où on ne les attend pas. Aujourd'hui, LeCalibre.com vous présente une belle sélection de personnalités que vous n'imaginiez certainement pas en Rolex. On finira avec un français qui est à l'origine d'une des associations caritatives les plus connues et les plus puissantes du pays. Rolex n'est pas seulement la maison horlogère la plus influente du monde, c'est aussi tout simplement une des marques les plus connues et surtout les plus réputées de la planète, toute industrie confondue. Elle a d'ailleurs remporté plusieurs années de suite le classement des marques à la meilleure réputation au niveau international. En 2020, elle occupe la troisième place du classement derrière Disney et Lego. Rolex propose des montres d'une qualité qui n'est plus approuvée et porte une attention toute particulière aux détails. Dans le monde de l'horlogerie comme ailleurs, elle a ses adorateurs, plus ou moins extrémistes à l'affût des dernières nouveautés ou des pièces vintage au charme indéniable, mais également ses détracteurs qui lui reprochent souvent de se reposer sur ses acquis, d'appliquer des marges indécentes et de concentrer ses efforts sur le marketing plus que sur la recherche et développement. Que vous fassiez partie de la première ou de la seconde catégorie, il serait d'après nous un peu hypocrite de ne pas reconnaître la réussite internationale de la marque, ainsi que son influence absolument considérable dans le monde de l'horlogerie depuis sa création en 1905 en Grande-Bretagne. Depuis 1927, année à laquelle Hans Wilsdorf, le créateur de la marque, avait fait porter une Rolex à la première femme qui traversa la manche à la nage pour prouver l'efficacité de l'étanchéité de son nouveau boîtier Oyster, envoie très souvent des personnalités et des leaders d'opinion en tout genre porter différents modèles de la marque à la couronne. Les conditions qui font que tous ces artistes, sportifs, femmes et hommes politiques ou autres, portent des Rolex restent flous. Alors que les vrais ambassadeurs comme Anna Ivanovitch ou Roger Federer sont clairement identifiés par la marque, notamment à travers des campagnes de pubs ciblées, qu'en est-il des présidents, des musiciens en tout genre et j'en passe. Dans tous les cas, la liste des célébrités spotées portant une Rolex est longue comme un jour sans pain et ne cesse de s'agrandir. Parmi celles-ci, on trouve de nombreux individus pour lesquels la montre de luxe paraît être une évidence, mais aujourd'hui ce qui nous intéresse, ce sont ceux que nous n'avions jamais imaginé porter une Rolex. Parmi eux, on va découvrir quelques figures révolutionnaires avant de se pencher sur des religieux et on finira par des artistes, dont un humoriste français, qui risque de vous étonner. On peut certainement s'accorder sur le fait que la première chose à laquelle on pense en voyant une Rolex n'est pas la révolution. Rolex, entre autres de par sa consistance, ses principes, ses prix de vente actuels, sa clientèle et sa réputation, fait aujourd'hui plus aisément penser au monde du luxe, qui fait partie des piliers fondateurs du capitalisme. Mais c'est plus compliqué que ça. Premièrement, en se penchant sur quelques concepts philosophiques plus ou moins abstraits, on découvre que le luxe est à la base de la destruction créatrice, ce qui expliquerait peut-être en partie pourquoi plusieurs révolutionnaires internationaux ont été vus portant différents modèles de Rolex. Et deuxièmement, ce qui est certainement le plus important à comprendre, c'est le fait que Rolex n'a pas toujours été synonyme de luxe. Depuis les débuts de la maison horlogère, les montres de la marque à la couronne sont des pièces robustes, efficaces, qui n'ont besoin que de très peu d'entretien et qui offrent une fiabilité à toute épreuve. Certains révolutionnaires dont nous allons parler, étaient de véritables chefs de guerre qui évoluaient dans des conditions changeantes difficiles, parfois dans la jungle, dans le chaud comme dans le froid. Ils avaient donc besoin d'outils sur lesquels ils pouvaient compter. Les Rolex étaient alors de parfaits compagnons de bataille. Mao Zedong. Né en 1893 dans le Hunan en Chine, il est le fondateur en 1949 de la République Populaire de Chine telle que l'on la connaît aujourd'hui, et sera son dirigeant principal jusqu'à sa mort en 1976, son statut lui permettant de diriger le parti communiste chinois ainsi que l'armée. Durant son règne, il impose le concept du parti unique dans le pays ainsi que le collectivisme. Il élimine ses différences opposant, il réprime violemment les tentatives de révolution et il met en place des politiques responsables de plusieurs dizaines de millions de morts dans son propre pays. Vous pensez que communisme et Rolex ne vont pas ensemble ? Détrompez-vous ! Mao possédait deux dés just en or, une à la lunette cannelée sur bracelet jubilé et une autre à la lunette et aux bracelets un peu plus originaux. Mao Zedong avait beau être engagé contre tout ce que l'Occident représentait, il n'en reconnaissait pas moins quelques points positifs, dont ces dés just. La dés just a vu le jour en 1945 et était la toute première montre bracelet automatique certifiée chronomètre à afficher la date du jour dans un guichet placé sur le cadran, en l'occurrence à 3 heures. Avec elle est apparu le bracelet jubilé et la lunette cannelée, deux détails qui seront vite reconnus comme des signatures Rolex et qui seront ensuite réutilisés par des maisons horlogères en tout genre. A l'époque, ces modèles offraient des boîtiers de 36 mm de diamètre. Aujourd'hui, elle existe encore en ce format, mais elle est également disponible en 31 mm, principalement pour les femmes et en 41 mm, une taille plus moderne selon les principes du secteur. Che Guevara et Fidel Castro Né en 1928 en Argentine, Ernesto Guevara deviendra l'un des plus célèbres révolutionnaires du monde, notamment après avoir dirigé la révolution cubaine. Énorme fumeur de Havan alors qu'il était asthmatique, il refusait tout privilège et mettait un point d'honneur à montrer l'exemple à ses troupes, tant physiquement que moralement. Son aventure incroyable a pris fin en 1967, lorsqu'il fut capturé et exécuté par l'armée bolivienne. A son poignet, on a souvent vu une Rolex GMT Master référence 1675, avec une lunette bleue et rouge surnommée Pepsi, en production de 1959 à 1980, ce qui en fait une des références les plus longtemps produites par la marque. La GMT Master a vu le jour en 1954 suite à une commande de la Pan American Airways, une compagnie aérienne qui voulait équiper ses pilotes amenés à effectuer des vols transatlantiques de garde-temps pouvant afficher l'heure de deux fuseaux horaires simultanément. La GMT Master 1675 qu'Ernesto Guevara portait lors de sa capture et de son exécution a disparu des radars. La légende raconte que c'est un cubain, à la tête d'une des unités en charge de sa traque, qu'il aurait récupéré sur sa dépouille. Il semblerait qu'à l'origine, elle lui fut offerte par Fidel Castro lui-même, révolutionnaire cubain mondialement connu, qui portait lui aussi des Rolex dont une GMT Master référence 6542. Celle-ci fut surnommée Pussy Galore en hommage à une James Bond Girl, pilote d'avion dans le film Goldfinger en 1964. Castro était même connu pour porter deux Rolex au même poignet, assez souvent une Daydate et une Submariner. Concernant la manière dont il s'est procuré ses montres, on entend différents sons de cloche. Certains parlent du fait que de nombreux acteurs de la révolution de l'époque se seraient servis dans les stocks des différentes bijouteries et revendeurs lors de leur prise du pouvoir. D'autres pensent que Fidel les aurait bel et bien achetés. En ce qui concerne la raison pour laquelle il emporte deux, on trouve également plusieurs hypothèses. La première fait simplement référence à un signe de provocation, comme une sorte de pied de nez à la communauté internationale. Il faut dire que Monet a bien une révolution avec deux montres haut de gamme au poignet, même si encore une fois Rolex n'était alors pas lié au concept de luxe, ce n'est pas banal. L'autre hypothèse fait référence au fait que Fidel Castro était principalement basé à Cuba, mais qu'il était également actif à Moscou, notamment pour négocier pendant la crise des missiles de Cuba. Il aurait donc décidé de porter deux montres afin d'illustrer son engagement sur deux territoires dans deux fuseaux horaires différents dans son combat pour la révolution. Là où certains voient une provocation, d'autres voient un chef de guerre équipé en conséquence. Martin Luther King. Né en 1929 à Atlanta, dans le sud des États-Unis, il devint le plus célèbre militant porte-parole pour le mouvement des droits civiques des Noirs américains au monde, notamment suite à un discours retentissant qu'il a prononcé en 1963 devant plus de 250 000 personnes, le célèbre « I have a dream ». Il devint également le plus jeune lauréat prix Nobel de la paix en 1964 à l'âge de 35 ans pour son combat contre la ségrégation raciale. À son poignet, on pouvait découvrir une Rolex Datejust référence 16-01 en or jaune et cadran champagne avec une lunette cannelée. Cette référence fut la première à être entraînée par les calibres manufactures de chez Rolex de la série 15-00, les premiers à introduire la technologie nécessaire pour passer de date instantanément à minuit. Ce modèle en 36 mm de diamètre se trouve d'occasion entre 5 000 et 10 000 euros. Avant de passer aux artistes, dont le créateur d'une des associations caritatives les plus connues du pays, regardons ce que portent certaines sommités religieuses. Les différentes religions sont bien souvent pleines de contradictions et de contrastes. On trouve de nombreuses références aux voeux de pauvreté et autres équivalents, tout en observant des bâtiments de culte grandiose qui ne lésinent pas sur l'or et les pierres précieuses. Cela peut éventuellement expliquer en partie pourquoi certaines éminences de plusieurs religions sont souvent vues avec des Rolex et autres montes de luxe. Le pape Jean-Paul II. Né en 1920 en Pologne, Karol-Josef Wojtyla était un prêtre qui a occupé le poste de souverain pontife de 1978 à 2005. Patek Philippe fut pendant des années la maison horlogère de choix des différents individus actifs au Vatican. Mais Jean-Paul II, a priori suite à des cadeaux, était bel et bien l'heureux possesseur de garde-temps de chez la maison de Hans Wilsdorf. Il a souvent été vu portant une Rolex Datejust Roller-Biton or jaune et acier Oyster-Steel en 36 mm. Et il semble qu'il ait également été vu avec une Date 8 surnommée la montre des présidents, comme on en parle dans la vidéo des leaders internationaux, mais qui est plutôt la montre des puissants au sens large. Pour la petite histoire, Jean-Paul II a été photographié en 1981 aux côtés du président américain de l'époque, Ronald Reagan. Les deux individus portaient alors une Rolex Datejust. La même année, le pape et le président furent tous les deux la cible de tentative d'assassinat raté à moins de deux mois d'écart l'un de l'autre. Et pour ajouter encore à la coïncidence, Martin Luther King portait lui aussi sa Rolex Datejust lors de son assassinat en 68. De quoi faire gamberger les conspirationnistes pendant de longues nuits d'été. Pour revenir une seconde sur le rapport entre le Vatican et l'horlogerie, et plus précisément Patek Philippe, on peut dire que l'histoire remonte au milieu des années 1800 avec Antoine Norbert de Patek, l'un des deux fondateurs de Patek, Tchapek et compagnie, en 1839. Il était un homme très croyant en la religion catholique et très actif pour la communauté, si bien qu'en 1865, le Vatican reconnut officiellement l'engagement de Patek pour la cause catholique. La croix de Calatrava, que l'on connaît tous aujourd'hui en tant que logo officiel de Patek Philippe, remonte d'ailleurs aux années 1870 et avait clairement une signification religieuse. Au musée Patek Philippe de Genève, on peut d'ailleurs admirer les montres de poche de plusieurs papes, entre autres une Patek de poche en or jaune et émaille produite entre 1866 et 1867, qui appartenait au pape Pie IX, souverain pontif de 1848 à 1878. Celle-ci était gravée Pater, Rex, Dirigas, Intelligias, Ecorda, Genéva, 29 juin 1867. Ce qui signifie, notre père, roi, tu diriges l'intelligence et le cœur. Pie IX était un fervent admirateur du travail de Monsieur Patek, et possédait également une autre montre de poche de la marque en argent qui lui avait été offerte par une organisation catholique suisse en 1877. Au musée de Genève, on trouve également une Patek de poche en or rose et argent ayant appartenu à Léon XIII, le successeur de Pie IX en 1878, qui restera en exercice jusqu'en 1903. On trouve d'ailleurs un portrait de ce dernier sur le boîtier de la montre en question. En 1971, la maison Patek Philippe reçut une commande de 12 montres bracelet Calatrava. Il semble que ces montres étaient destinées à être offertes aux invités de marque. Les 3588 classiques se trouvent d'occasion entre 6000 et 10000 euros. Le pape Benoît XVI, pape de 2005 à 2013, avait lui reçu en cadeau une Erhard Jungen Stampus Automatique, une montre allemande valant dans les 2500 euros. Mais qu'en est-il du pape actuel, le pape François, en poste depuis 2013 ? Comme on l'a vu dans une vidéo récente, il porte une Casio MQ24 7BLL, une montre ultra-basique à quartz qui se trouve au prix de 15 euros dans le commerce. Il a pourtant eu l'occasion de porter des gardes-temps bien plus luxueux, comme par exemple la Hublot Big Bang Unico, qui lui avait été offerte par l'axe footballeur argentin Diego Maradona. Le pape François a préféré rester fidèle à sa Casio, et a vendu cet Hublot aux enchères, au profit évidemment d'une cause caritative. Comme quoi, chaque pape peut décider d'afficher l'image qui lui convient le mieux, et il semble que le pape François ait opté pour une image de simplicité et de sobriété extrême. Le lien de la vidéo en question est en description. Le 14e Dalai Lama La lignée des Dalai Lama est la plus importante lignée de réincarnation dans le bouddhisme tibétain. L'actuel titulaire du poste de Dalai Lama est Tenzin Gyatso, né sous le nom de Yamo Tondup en 1935. Il devint le 14e Dalai Lama à l'âge de 2 ans. En 1943, alors qu'il n'avait que 8 ans, il reçut en cadeau d'un envoyé du président américain de l'époque Franklin Roosevelt une montre de poche Patek Philippe référent 658 en or jaune, un modèle qui ne fut produit qu'à 15 exemplaires pendant sa période de production qui s'étend entre 1937 jusqu'à la fin des années 50. Il semble que celle du Dalai Lama fasse partie des plus anciennes, notamment en raison de la taille des sous-cadrans, des index des heures en chiffres romains de 1 à 12 sauf le 6, les modèles d'après n'ont pas les 3, 9 et 12 non plus car les sous-cadrans sont plus gros, ou encore de l'inscription Patek Philippe Enco et non pas simplement Patek Philippe. Elle est équipée d'un calendrier perpétuel avec indicateur de phase de lune, d'une répétition minute et d'un chronographe à gratte-rappente, cette complication qui permet de mesurer les chronos intermédiaires. Il s'agit d'une pièce ultra rare et difficile à estimer. Dans un article de 2013, Odinki, un site référent très respecté dans le milieu de l'horlogerie, avait parlé de certaines références similaires de cette Patek Philippe 658 qui s'était vendue aux enchères, une aux alentours de 360 000 $ en 2010, une autre dans les 273 000 $ en 2011 et une troisième à 253 000 $ en 2013, sans compter une pièce certainement unique avec un cadran noir qui s'est vendu à 517 000 $ en 2014. Le site estimait alors, celle du Dalai Lama, sans prendre en compte son histoire qui la rend pour nous complètement inestimable, entre 150 et 250 000 $, ce qui nous paraît même conservateur aujourd'hui. En grandissant, le Dalai Lama a développé une passion pour l'horlogerie et les mécanismes en général, si bien qu'il est considéré aujourd'hui comme un collectionneur horloger aguerri. Il semble que sa collection contienne une quinzaine de montres, dont au moins deux Rolex, une des Date en or jaune, encore un exemple qu'il s'agit bien de la montre des puissants, et une des Just Piton Roller en acier Oyster Steel et en or jaune, en 36 mm, encore une. L'histoire raconte que le Dalai Lama s'occupe maintenant lui-même de toutes les révisions et éventuelles réparations nécessaires sur ses garde-temps. Sa passion pour l'horlogerie l'aurait poussé à développer ses connaissances et son savoir-faire en la matière, si bien qu'il serait aujourd'hui un véritable horloger. Il aurait commencé en ouvrant toutes les montres qu'il trouvait pendant son enfance pour comprendre leur fonctionnement. Dans une interview, il explique aussi qu'il réparait parfois les montres d'autres individus, mais qu'il se souvient avoir à certaines occasions rendu des montres dans un état pire que lorsqu'elles étaient arrivées entre ses mains, après s'être remporté suite à la frustration que créaient chez lui certaines réparations complexes. Espérons qu'il ait gagné en sagesse avec l'âge et que sa Patek Philippe et ses Rolex ne subissent plus de mauvais traitements de nos jours. Sait-on jamais, s'il en a un jour assez du poste de Dalai Lama, sa reconversion semble toute trouvée. Les Rolex sont partout, et ce depuis de longues années. Découvrons des individus du secteur artistique portant des modèles variés de la marque à la couronne, dont un humoriste français qui s'est lancé en politique et qui s'est toujours moqué des puissants en défendant celles et ceux qu'il appelait les oubliés. Mais avant cela, si vous passez un bon moment, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rester informé des prochaines vidéos. Laissez-nous aussi un commentaire en nous disant ce que vous pensez de ce contenu et en nous donnant les sujets qui vous intéressent pour les prochaines. Yannick Noah Né en 1960 dans les Ardennes, Yannick Noah fut un joueur de tennis très talentueux qui a remporté Roland Garros en 1983 avant de se lancer dans la musique en 1991. Il a été très actif dans le monde associatif et caritatif pour aider différentes causes dont l'environnement, l'éducation des plus démunis et autres. Lors de sa victoire à Roland Garros, il portait une Ebel Sport classique. Il a gardé de bonnes relations avec la marque puisqu'il a aussi été vu portant une autre montre imposante, un chronographe Ebel 1911 BTR qui mesurait 44,5 mm de diamètre et qui est entraîné par un mouvement Ebel 137. Mais il a également été vu avec une Rolex Daytona en acier avec un cadran blanc. Le même modèle que porte souvent l'ancien footballeur argentin Diego Maradona, sauf que ce dernier en porte deux, une à chaque poignée. On change de registre et on se concentre sur l'humoriste dont on vous parlait, Michel Colucci alias Coluche. Né en 1944 à Paris, Coluche était un comédien et humoriste français très populaire qui s'est intéressé à la politique et qui a créé entre autres l'association Les Restos du Coeur ayant pour but de venir en aide aux plus démunis. Aujourd'hui, quelqu'un qui se dit défenseur des plus faibles avec une Rolex au poignet serait certainement fustigé par la critique et les médias. Mais ce n'était pas le cas à l'époque. Coluche portait régulièrement une Rolex Submariner Date en acier à oyster steel, mais aussi une superbe cosmographe Daytona Big Red cadran panda. Nicolas Sarkozy portait lui aussi une Daytona qui lui a d'ailleurs valu le surnom de Président Bling Bling. Je suis pas pour dire du mal de la politique moi, hein ? Alors est-ce de l'hypocrisie déguisée ou est-ce que les mœurs sont simplement évoluées pour devenir de plus en plus basées sur le reproche et la négativité à tout prix ? Nous vous laissons vous faire votre propre avis sur la question. Dans la collection de Coluche, on trouvait également des guerres de temps de chez Cartier dont une magnifique Cartier Tortue qu'il porte d'ailleurs sur la photo utilisée pour promouvoir les Restos du Coeur depuis ses débuts. Mais aussi une très habillée breguet marine au boîtier en or blanc et aux aiguilles bleuilles, un impressionnant chronographe Jules Audemars de chez Audemars Piguet, marque que l'on retrouve également sur sa très rare double signature Cartier Art Déco Audemars Piguet rectangulaire. Bref, Monsieur Coluche, en plus de son talent indéniable en tant qu'acteur et humoriste engagé, semblait bien avoir très bon goût en ce qui concerne les guerres de temps. Ce ne sont que quelques exemples de personnalités de différents secteurs qui nous ont étonnés en portant des Rolex et d'autres mondes de luxe. Dans notre société, principalement dans l'Hexagone, on a souvent l'impression que le moindre signe ostentatoire de richesse est considéré comme un affront par de nombreux individus. Alors, est-ce que le fait de voir certaines personnalités respectées porter des montres de luxe va permettre de faire évoluer les mentalités ? Il est difficile de différencier les porteurs de Rolex et autres marques qui ne portent de l'attention qu'aux signes de réussite sociale et ceux qui entretiennent une véritable passion pour l'art horloger. Mais il serait d'après nous dommage de mettre tout le monde dans le même sac et d'associer automatiquement la Rolex à un individu hautain et adorateur du capitalisme. Le point le plus important à retenir est certainement le fait qu'à une certaine époque, Rolex était avant tout une maison horlogère produisant des pièces haut de gamme extrêmement fiables et robustes, bien souvent destinées à des utilisations professionnelles. On était donc bien loin de l'image bling-bling que beaucoup de monde en a aujourd'hui. Pour commencer à connaître Rolex et pour comprendre pourquoi cette maison au succès planétaire déchaîne tant de passion, il est important de se pencher sur son histoire et sur son évolution en évitant de se baser uniquement sur l'image que ses détracteurs, bien souvent mal informés, en donnent. Alors, peut-être que vous aussi vous ferez partie des clients de la marque à la couronne. Alors, laquelle de ces Rolex est votre préférée ? Et connaissez-vous d'autres célébrités qui en portent ? Répondez en commentaire, likez la vidéo si elle vous a plu et à bientôt sur lecalibre.com.